Et oui, j'aime, j'aime du cœur, du cœur de l'amour universel, l'amour avec un grand A, c'est un peu la thématique effectivement de cet album et le jeu de mots j'aime, j'aime, l'amour et à la fois la gemme de cette pierre précieuse à travers laquelle passe la lumière. Je donne toujours la définition parce que c'est vrai que tout le monde ne savait pas ce qu'était une gemme, c'était un joyau en fait, une pierre précieuse et c'est vrai que c'est pas, bien sûr que j'ai un intérêt pour les pierres et les pierres précieuses, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais au-delà de ça bien sûr c'est plus tout ce que la pierre symbolise qui m'a fait travailler autour de ce concept et toute l'imagerie qu'il accompagne sur cet album et puis parce que c'était aussi dans la continuité de ce que j'avais présenté jusqu'à présent parce qu'il y avait l'histoire naturelle avec mes animaux et mon cabinet de curiosité, ensuite après les animaux la mer et maintenant la pierre, tous les éléments aussi donc voilà, il y avait une logique là-dedans et également au niveau de la musique aussi puisque c'est un peu le cas aussi de la musique, c'est un peu une synthèse aussi de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je crois qu'on a tous, on ressent tous en ce moment le besoin d'aller vers les choses positives, vers la lumière, vers le beau, vers tout ce qui peut nous un peu éclairer. En ce moment c'est vrai qu'on a traversé une période vraiment sombre et encore aujourd'hui, on vit des temps difficiles et je ne suis pas forcément d'ailleurs quelqu'un d'optimiste de nature, c'est vrai que finalement cet album c'est peut-être par rapport à ce que je vivais aussi dans ma vie personnelle, que j'ai ressenti le besoin d'aller vers l'espoir et vers cette lumière-là et de voir le bon et le beau et je crois qu'on ressent tout ça en ce moment, enfin globalement je crois que c'est vraiment un état général malheureusement. Bien sûr, bien sûr, mais on est obligé de l'aborder parce que forcément ça nous a tous influencés. Lorsque l'on est artiste, on chronique ce qui se passe autour de nous et c'est vrai que c'est le cas. Tous les artistes qui sortent des albums en ce moment, on a tous plus ou moins été influencés par les événements et on a différentes manières de les traiter, de les aborder et d'écrire là-dessus. Moi c'est vrai que j'avais mal à écrire de manière un peu journalistique, c'est pas trop mon truc. Donc forcément je l'ai abordé d'une manière différente, une chanson qui s'appelle « Combat pour la paix ». J'aimais l'idée de se battre pour ces belles choses, pour la paix, pour faire le bien. C'est vrai que ça paraît un peu simpliste comme ça quand on en parle, c'est vrai, de parler de lumière, d'espoir, de toutes ces notions-là. Mais finalement ça prend tout son sens aujourd'hui et je pense qu'il faut s'accrocher à ça justement. Le processus de création, c'est la prise de notes perpétuelle, le petit carnet. Et puis après partir à Londres avec toute l'équipe qui m'a entourée pendant l'enregistrement cet album. Sophie Delilah, Jamie Ellis qui a produit l'album, qui avait travaillé avec Adèle, avec Florence and the Machine. C'est vraiment un super producteur qui a vraiment donné ce nouveau son à l'album en faisant un album très pop et à la fois quand même aux couleurs celtes, ce qui caractérise vraiment aujourd'hui le son qui est le mien aussi. Donc c'était important. Et puis j'ai beaucoup écrit avec Sophie Delilah. Il y a également des chansons aussi, une chanson de Charlie Winston, une chanson de Broken Back également. Mais l'idée, oui, c'était de conserver, de faire la synthèse de tous mes albums jusqu'à présent. Donc prendre le meilleur de chaque 15 ans après et je pense que c'est ce que l'on a réussi à faire. Mais c'est vrai que l'idée d'écrire, j'ai toujours fait mes textes depuis le deuxième album. J'ai toujours écrit, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément ce qui ressortait le plus. Lorsqu'on me parlait, on parlait toujours de mon interprétation, de la voix. Et c'est vrai que je suis très heureuse aujourd'hui de mettre l'accent plus là-dessus et de le revendiquer parce que c'est quelque chose dont on parlait moins. Et pourtant, je le fais depuis 14 ans aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est important. La voix est très présente, comme elle l'était sur le premier album, à la fois un album très pop aussi, comme l'était mon deuxième album, Histoire naturelle. Et puis à la fois aussi ces accents celtes qui restent très, très présents. Je me voyais difficilement en faire autrement. Je le faisais avant d'ailleurs la sortie de l'album bretonne. Et encore aujourd'hui, la musique celtes est à la base même de la musique pop. Donc forcément, moi, c'est comme ça que j'envisage les choses. Et cette modernité et cette nouvelle proposition, là, je trouve qu'on a fait un mélange subtil. Et c'est vraiment un album très personnel et puis une vraie synthèse de toutes les propositions que j'ai pu faire jusqu'à présent. Oui, parce que j'aime Edgar Allan Poe et que lorsque l'on a des textes aussi magnifiques, des poèmes et des mots qui sonnent aussi bien, eh bien, on a envie de les mettre en musique. Et au moins là, on ne peut pas se faire critiquer sur le texte forcément, puisque c'est... Non, mais c'est vrai que c'est un poète dont j'aime l'œuvre depuis... J'étais au lycée où j'étudiais ses poèmes, son œuvre. Mais au-delà de ça, j'ai toujours été passionnée par les poètes et du dark et les auteurs et les artistes, aussi bien Baudelaire que Tim Burton. Donc voilà, il y avait une certaine logique aussi par rapport à tout ce petit monde, cet univers qui m'accompagne depuis mes débuts aussi, ce côté un peu mystérieux, fait de mythes et légendes. C'est quelque chose que ça accompagne toujours mes projets dans l'image, dans les clips, les visuels, donc c'est... et dans les mots aussi. Oui, tout à fait. À la fois, c'est un album effectivement très lumineux, mais à la fois très sombre de par les thèmes abordés, mais parce que finalement, la lumière sort toujours de l'ombre, en fait. S'il n'y avait pas d'ombre, la lumière n'existerait pas. Et c'est un peu ce que symbolise cette... l'album, en fait. Parce que c'est vrai que je parle beaucoup de choses positives, de lumière, d'espoir. Et puis ça, on me dit, mais il y a quand même une chanson sur la mort, mais aussi parce que la vision de la mort dans la mythologie celte n'est pas forcément la vision judéo-chrétienne aussi de la mort. C'est la vision d'un grand livre de la vie et de la mort d'Anatole Le Bras, Lankou, c'est... ça se rapprocherait peut-être un peu plus de la vision presque mexicaine de la mort. C'est assez différent. C'est angoissant, mais c'est pas triste. C'est pas... enfin... c'est autre chose. Et c'est pour ça que cette chanson, elle était très importante sur l'album. Et puis c'est aussi un clin d'œil, forcément, à mes origines, bien sûr. Alors pourtant, c'est en fait une... La musique est de Charlie Winston et le texte. J'ai écrit ce texte, en fait... C'est fou parce que ça parle... Il n'y a aucune chanson sur la maternité dans cet album, bien que l'album soit associé à cela, puisque c'est ce que je traversais, ce que je vivais à ce moment-là, mais aucune thématique de l'album n'est reliée à ça. Mais cette chanson, quand même, c'est l'histoire de... Comment la vie peut basculer, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui fait, à un moment donné, qu'on est... Enfin, pas tous avec les mêmes chances, mais on est avec une mère qui nous aime au moins quelques heures, qui nous prend dans ses bras. Et ce moment-là, il est partagé par tous. Et à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'on va devenir cette personne dont le destin va basculer, on va faire les mauvais choix. Je voyais juste... En fait, en voyant aussi bien des gens qui se retrouvaient dans la galère, aussi bien... Je suis marraine de la fondation Abbé Pierre, donc aussi bien par rapport à cela, mais également aussi des gens qui font les mauvais choix, qui s'engagent sur des mauvais chemins. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, on bifurque et on se plante, en fait. Qu'est-ce qui fait que, voilà, dans un parcours, tout bascule. Et alors qu'à la base, on a ce même amour d'une mère... Pas forcément tout... Il y a une mère aussi qui abandonne leurs enfants et qui, voilà, c'est quand même très triste. Mais au tout départ, quand même, on est tous, je dirais, égaux face à cela. M-M-M